Les fruits les moins caloriques Quels sont les fruits les moins caloriques ? Si vous suivez un régime faible en calories pour maigrir, il se peut que le plan alimentaire vous autorise à manger un fruit en cours de matinée. Ce régime peut également vous autoriser à manger les fruits les moins caloriques lors du dîner. Il faut alors faire attention, car certaines espèces ne sont pas aussi amincissantes que l'on pense. Dans cet article, nous vous en dirons plus à ce sujet. Les fruits les moins caloriques permis lors des régimes. N'importe quel régime, ou la grande majorité de ceux qui sont efficaces et sains, permet de manger une grande quantité de fruits au cours de la journée. Il est important de savoir choisir ceux qui sont parfaits pour que votre objectif se réalise en temps et en heure, et de la meilleure. Comment ? En regardant les calories de chaque fruit. Il existe un tableau où les valeurs nutritionnelles de chaque fruit sont détaillées. Vous pouvez alors choisir ceux qui ont le moins de calories, cela vous permettra de maigrir plus rapidement et facilement. Les fruits les moins caloriques nous offrent d'autres bienfaits, comme celui d'offrir des fibres, des antioxydants, des minéraux et de vitamines. Il est conseillé de manger entre 3 et 5 portions de fruits par jour. Généralement, tous les fruits affichent des propriétés amincissantes. En effet, ils contiennent peu de calories par rapport à leur volume et leur poids. Ils nous offrent la sensation d'être rassasiés, surtout lorsque l'on les mange avec la peau. Les fruits purifient notre organisme grâce aux fibres. Ils nous aident à évacuer les substances nocives en dehors de notre corps. Les fruits nous permettent donc d'améliorer le transit intestinal et ainsi d'éviter ainsi la constipation. Mais ce n'est pas tout. Les fruits agissent également comme des antioxydants. C'est-à-dire qu'ils réduisent non seulement la formation de radicaux libres, mais ils améliorent également le métabolisme cellulaire et facilitent la dégradation des graisses, ou lipolyse. Lorsque l'on connaît les propriétés de chaque fruit, il est plus simple de choisir entre un ou plusieurs pour savoir ce que l'on va consommer chaque jour. Même si tous les fruits sont remplis de bienfaits, il est aussi vrai que chacun apporte quelque chose de différent. Un régime riche contenant des fruits les moins caloriques et des légumes vous aidera à maigrir de façon saine. Surtout, vous ne serez ni fatigué ni faible. Avantage de consommer des fruits Certains disent que les fruits doivent être consommés en dehors des repas principaux. En effet, si on choisit de les manger comme dessert, la plupart de ces nutriments et vitamines se perdront lors du processus de digestion des autres plats. Les fruits fermentent l'estomac et font que le processus soit plus lent. C'est par conséquent pour cela que de nombreuses personnes n'aiment pas manger les fruits en dessert. . Dans ce cas, nous vous conseillons de le faire avec une marge de temps par rapport au repas. . Par exemple, en milieu de matinée, ou alors pour le goûter. Il faut toujours au minimum deux ou trois heures entre le dernier et le prochain repas. . D'un autre côté, il est bon de savoir que les fruits contiennent une substance connue sous le nom de fructose. Le corps la transforme ensuite en glucose, c'est-à-dire en énergie. . Il est important que cette glucose soit consommée pour qu'elle ne s'accumule pas comme graisse dans l'organisme. . Il est alors que le meilleur moment pour manger des fruits est la matinée, car c'est là que le métabolisme est à son meilleur moment. . Ainsi, le processus digestif permettra de brûler la glucose qui se génère et en même temps, on rassasira notre appétit pour plusieurs heures. . Les meilleurs fruits pour maigrir sont ceux qui ont le moins de calories, c'est-à-dire la poire, la pomme, le kiwi, et la mandarine. Il faut aussi regarder les autres composants comme les protéines, les lipides et les hydrates de carbone. La liste des calories des fruits. . Voici à continuation la liste des fruits les moins caloriques. Ce sont ceux que vous pourrez consommer le plus. Vous pourrez aussi comptabiliser les calories que vous consommez au cours de la journée. . La valeur calorique est prise pour une quantité d'à peu près 100 grammes par fruit. . La pastèque, 15 calories. . . Le pampymousse, 26 calories. . La fraise, 27 calories. . Le niffillé, 28 calories. . . La framboise, 30 calories. . . . Le melon, 30 calories. . La mûre, 35 calories. . . La prune, 36 calories. . La groseille, 37 calories. . La poire, 38 calories. . . La myrtille, 41 calories. . . La mandarine, 41 calories. . . La pomme, 45 calories. . . La figue, 47 calories. . . La cerise, 48 calories. . L'abricot, 52 calories. . L'orange, 53 calories. . L'ananaque, 55 calories. . Le kiwi, 56 calories. . Le raisin, 61 calories. . La grenade, 62 calories. . Le mango, 73 calories. . La banane, 85 calories. . L'avocat, 232 calories. . Et les fruits secs ? . Si on recherche un régime riche en protéines, les fruits secs peuvent être la meilleure option. . La différence avec les fruits les moins caloriques est que les fruits secs contiennent beaucoup de calories. . Par contre, la bonne nouvelle est qu'ils sont bien plus rassasiants que les fruits normaux. . . Voilà donc le tableau des apports caloriques pour chaque groupe de fruits secs, la quantité est la même que celle des fruits . . . Le pruneau, 177 calories. . La date sèche, 256 calories. . La figue sèche, 270 calories. . . Les raisins secs, 301 calories. . Les châtaignes, 349 calories. . Les cacahuètes, 452 calories. . Les amandes, 499 calories. . Les pignons, 568 calories. . Les pistaches, 600 calories. . Les noisettes, 625 calories. . Les noix, 670 calories. Conclusion. . Vous pouvez peut-être penser que c'est beaucoup trop pour si peu de nourriture. . Cependant, les acides gras et les nutriments qu'ils possèdent font des fruits secs une alternative saine et conseillée. . Par exemple, 100 grammes de fromage frais ou crémeux contient plus de 300 calories. . Deux tranches de rôti plus de 400 calories, les produits de charcuterie ne passent pas en dessous des 300 calories. . Quant aux légumineuses, ils contiennent presque 350 calories. . Les légumes qui font le moins grossir sont la salade, le concombre, le radis et le chou rave. . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501